L'Ayurveda est une science, est une philosophie, est un art. Le mot Ayuhu signifie la vie ou l'élan vital, Veda signifie la connaissance, alors l'Ayurveda c'est la connaissance de la vie. Il y a deux dons de l'Inde à l'humanité, le yoga et l'Ayurveda, et l'Ayurveda s'occupe du corps d'une façon holistique et aussi d'une façon psychosomatique. Alors voilà, on est en Normandie, au centre de Kiran Veda, ce qui nous fait l'amitié de nous recevoir, c'est la première fois, centre holistique, centre dédié à l'Ayurveda, on va vous parler de cette discipline venue de l'Inde ancestrale, on va vous parler aussi du massage, et bien sûr, c'est la première fois, du jardin extraordinaire de Kiran Veda, celui où l'on plante, ces merveilleuses plantes qui aident à guérir, et qu'on retrouve dans l'assiette, car l'Ayurveda c'est aussi dans l'assiette que ça se passe. Alors tout ce qui est bon pour la vie, on va étudier dans l'Ayurveda, on va aussi étudier tout ce qui nous empêche d'avoir une vie plus heureuse, plus agréable, et on va essayer d'éviter, c'est-à-dire par exemple les maladies, ça nous empêche de vivre d'une façon heureuse. Alors on va essayer qu'il n'y ait plus de maladies, c'est-à-dire d'abord la prévention, et puis après il y a la médecine ayurvédique qui va soigner dans le cas quand on tombe malade. Mais en général, l'Ayurveda englobe toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort, pas seulement de la naissance jusqu'à la mort, mais même avant la naissance, c'est-à-dire la partie grossesse de la femme, la partie préconception, c'est-à-dire même avant que la femme ou le couple décide de concevoir, il y a des préparations à faire. Au départ je ne comprenais pas, quand j'étais étudiant, c'est quoi ce concept avant. Mais quand j'ai commencé à faire le jardinage, j'ai compris qu'avant de faire la semence, il faut préparer le terrain. Jardinage veut dire la prise de terre. Jardinage veut dire aussi comment cultiver son fort intérieur, comment cultiver son jardin intérieur. La vraie spiritualité est très simple. Alors on vient de voir les élèves sur le jardinage, je crois savoir que vous avez une surprise à nous présenter au Jardin Botanique cette fois. Tout à fait, nous avons créé une serre. Et c'est la première fois qu'on va voir ça ensemble avec vous. Absolument. Alors ralentis. Alors on arrive au Jardin des découvertes cette fois. Absolument. Jardin des découvertes, la raison principale c'est que très souvent on ne connaît pas des plantes, on les a entendues parler ou par exemple Regardons ici, bon ça n'a pas poussé encore, mais dans un mois ça sera prêt. Par exemple Belladonna ou bien Arnica. Ce sont des plantes qui sont utilisées dans les médicaments homéopathiques. Mais personne n'a jamais vu, on n'a vu que des petites pilules blanches. Alors ça sera intéressant qu'on découvre ces plantes-là. Ça c'est une forme d'un petit mandala. Trois cercles qui est entourée d'un carré avec des rectangles dedans. C'est pourquoi, même si on ne connaît rien, on se promène dans un jardin mandala, il y a une certaine énergie qui va pénétrer à l'intérieur de nous. Quand on est à la campagne, il faut vraiment apprendre à regarder loin. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour notre conscience. Vous avez souhaité faire une escale à la serre. Alors toujours selon le vastu, c'est-à-dire l'art et la science de l'habitat ou bien c'est un peu comme Feng Shui, il faut toujours avoir un petit bassin doux et la présence des poissons rouges, etc. Et ça devrait être dans l'angle nord-est. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça, ça aide les plantes, ça aide aussi les êtres humains. Ce qu'on essaie d'apprendre aussi aux élèves et aux curistes, c'est qu'on ne plante pas en série. On mélange un peu de radis, par exemple, puis de coriandre, puis de salade verte, des ailets d'Inde, des tomates. C'est-à-dire que quand on fait une combinaison de différentes plantes, il y a une meilleure, comment dire, pas seulement le rendement, mais il y a une meilleure cohabitation, il y a une meilleure harmonie qui se crée entre les plantes et aussi pour la santé des êtres humains. Parce que les plantes sont heureuses, voir les autres plantes. Au lieu d'avoir cette idée d'une recette à appliquer, on va s'ouvrir, on va sentir, on va expérimenter et surtout, on va vivre. S'épanouir, c'est ça l'objectif de l'Ayurveda. Et faire confiance à son instinct. Absolument. Alors, on arrive du jardin et on se retrouve à la cuisine. Absolument. Parce que l'Ayurveda, c'est aussi de la gastronomie. Exactement. Alors, allons-y. Je vous suis, vous allez nous montrer ça. Dans l'Ayurveda, les premières choses qu'il faut manger, c'est les crudités. C'est cru. Et c'est seulement après qu'on va aller vers les plats cuits. Les fruits se mangent en réalité en dehors des repas ou même avant les repas. Le dessert, c'est base de pistache. C'est une sorte de sablé de pistache. Bien sûr, il y a du sucre, il y a du gui, du beurre clarifié. Il y a la farine de pois chiche. La farine de pois chiche joue un rôle très important contre la cellulite, contre la matière grasse. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a la matière grasse, on essaie d'équilibrer. On essaie d'équilibrer aussi le cholestérol. Et ça s'appelle magage. Magage, je veux dire le cerveau. En réalité, malgré que ça soit un dessert, c'est quelque chose de très important et très bien pour le cerveau. Alors, est-ce qu'il faut être végétarien quand on pratique l'Ayurveda pour être en bonne santé ? Selon l'Ayurveda, non. On pourrait manger des poissons, on pourrait manger la viande, on pourrait manger tout ce qu'on veut. Seulement, il faut prendre soin de son corps et son équilibre. C'est-à-dire, après l'âge de 50-60 ans, l'Ayurveda conseille qu'il faut moins de produits animaux. Les cures ayurvediques en Inde et autrefois en Inde, ça se faisait minimum pour cinq semaines. Mais de nos jours, moi je dirais, une semaine, cela suffit pour commencer. Il faut bien sûr faire une petite préparation avant, préparation diététique. C'est-à-dire, on élimine tous les produits animaux ou toutes sortes de protéines qui sont très dures. Et puis après, on élimine d'autres matières grasses et tout cela avant de venir. Comme ça, on est déjà préparé. On augmente l'apport des fruits avant de venir. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'aliments qui font des bains, comme le lait ? Le lait, après l'âge de 4 ans, on n'a plus d'enzymes nécessaires dans notre système. Et c'est pourquoi on ne va pas digérer le lait. Tous les produits laitiers, à ce niveau-là, sont à éviter. Mais, ce qui est intéressant d'observer, comme dit l'Ayurveda, il faut aussi respecter les coutumes et les cultures. Par exemple, dans un pays froid, et à ce moment-là, si vous prenez un peu de vin et du fromage, ça va vous aider. Et l'Ayurveda n'est ni contre le vin, ni contre le viand, ni contre le fromage. Maintenant, on va goûter la cuisine ayurvédique. Et on commence, comme vous pouvez constater, par les fruits. La salade à base de banane. Je vais reprendre encore un peu de graines germées. Le thé aux herbes. Et c'est parti. La visite se termine. Merci de votre accueil. C'était un plaisir. Le mot de la fin. Merci. Merci d'être venu. Ici, cette pièce-là, nous appelons Ananda. Ananda veut dire la joie, la béatitude. C'est-à-dire, la vie doit être pleine de joie. Deuxièmement, le décor est tout à fait indien à l'intérieur. Mais ici, nous nous trouvons en Normandie. Et par les baies vitrées, on voit aussi la belle Normandie, avec ses pommiers, avec ses plantes. Celle des impressionnistes, merci de votre accueil, Kiran. C'était un plaisir. Preuve qu'il n'est pas nécessaire d'aller au Kerala en Indus Sud pour réussir sa cure d'Ayurveda. Vous vous retrouvez sur alternative-santé.fr et sur annuaires-thérapeutes.com pour trouver le thérapeute le plus près de chez vous. Merci encore, Kiran. A bientôt et bonne cure d'Ayurveda. A bientôt. Namasté. Namasté.